Le tournoi des Maestros, si est-il fini. Ce vendredi 28 avril dans N'oubliez pas les paroles, l'équipe formée par Margot, constituée de Louis et Violaine, s'est imposée face à celle de Renaud et Caroline. Une victoire très spéciale, notamment pour Louis, qui participait cette année à son tout premier tournoi. Ça me rend très fier, confie celui qui occupe la 8ème place du classement des meilleurs Maestros à Télestars. Je suis très heureux de gagner lors de ma première participation à un événement. C'était inespéré, surtout que je n'étais pas préparé plus que ça. Je sortais de mes quotidiennes donc je n'avais pas un mauvais niveau, mais quand même. Je ressens beaucoup de fierté. Si tous ont fait une excellente performance, Louis admet que la réussite de l'équipe a en grande partie reposé sur les compétences de Margot, première au classement des meilleurs Maestros de N'oubliez pas les paroles. Très sincèrement, je pense que si est-il en grande partie grâce à Margot. Elle a été exceptionnelle sur les deux matchs. Elle m'a énormément impressionné, explique-t-il. Il reste néanmoins très fier de sa propre performance, notamment lors de la finale. J'ai vraiment bien réussi la même chanson piégée alors que c'était une chanson qui, à mon avis, n'était pas facile. Je suis vraiment super fier d'avoir montré que je pouvais faire des choses en tournoi. Objectif, master le tournoi des Maestros en poche, une nouvelle étape de l'aventure. N'oubliez pas les paroles à temps désormais Louis, les masters. Une perspective qui le réjouit énormément, même s'il sait qu'il va devoir bachoter. Je ne suis pas prêt, mais j'ai vraiment repris les révisions, nous confit-il. Ça fait quelques semaines que je m'aille suis remis à fond donc je vais essayer d'être le mieux préparé possible. Même si je pense que je ne serai jamais prêt, j'ai encore plein de failles à corriger, rien. La date de diffusion des prochains masters de n'oubliez pas les paroles n'a pas encore été communiquée. Sous-titrage Société Radio-Canada